Comment se positionne le Conseil Général par rapport au projet de vie chère qui est porté par Victor Alléon ? Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y ait un avis favorable et une démarche de la collectivité qui salue l'existence de projets de loi. Parce que pour la première fois, un gouvernement, et c'est aujourd'hui le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, se préoccupe de la question de la vie chère à travers l'institution d'un projet de loi qui va mettre en place un cadre législatif et réglementaire. Alors bien sûr, dans ce projet de loi, il y a des éléments qui demandent des précisions, qui demandent des clarifications, qui demandent certainement une adaptation à la situation réunionnaise. Donc tous ces sujets-là seront donc débattus. Mais ce qui est aujourd'hui salué, c'est l'initiative et la démarche, même si pour certains, elle paraît précipitée. Mais aujourd'hui, il y a aussi une volonté de l'ensemble des élus du Conseil Général de se mettre dans un cadre, dans un groupe de travail pour faire des propositions très concrètes sur les amendements possibles que les parlementaires pourraient porter dans l'étape de l'étude de la loi. Donc aujourd'hui, une satisfaction, mais aussi une vigilance sur l'adaptation de ce projet de loi aux réalités réunionnaises.